Le sucre a très mauvaise presse et pour de bonnes raisons. Le sucre fait grossir, il rend anxieux, il trouble le sommeil et nous rend incroyablement dépendants. Pourtant, si vous faites du crossfit ou un autre sport de haute intensité, le sucre peut avoir une place intéressante dans votre alimentation. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis plutôt contre l'apport de glucides très fréquents et particulièrement sur la consommation de sucre qui peut causer énormément de problèmes. Pourtant, je consomme très souvent des sucres avant et pendant mes entraînements. Alors, quand est-ce que consommer du sucre peut être sans danger et carrément utile ? Quelles sources sont les meilleures et combien en manger pour booster vos résultats ? C'est ce dont on va parler maintenant. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous dire quel sucre consommer avant et pendant l'entraînement. Mais avant, j'ai envie que vous sachiez pourquoi. Je suis convaincu que c'est intéressant de savoir pourquoi on fait les choses pour bien les faire. La première chose, c'est que si vous apportez du sucre avant et pendant votre entraînement de haute intensité, vous allez juste avoir plus d'énergie. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour ça. Si vous avez l'énergie disponible des glucides que vous ingérez, vous allez juste pouvoir être plus performant à l'entraînement. Ce qui a beaucoup d'intérêt, que vous fassiez ça pour votre santé et créer plus d'adaptation ou parce que vous voulez être sportif de haut niveau, c'est exactement pareil. La deuxième chose, c'est que si vous prenez ce sucre avant et pendant, vous n'aurez pas besoin de faire ce qu'on appelle la recharge glucidique. Ça veut dire de prendre des glucides après l'entraînement et vous évitez alors toute la partie augmentation de l'anxiété, troubles du sommeil, etc. des sucres que l'on consomme sans les dépenser. D'ailleurs, prendre des sucres avant et pendant l'entraînement va booster votre système nerveux sympathique. C'est le fight or flight. C'est celui qui va vous... Donner envie de casser la sobrile. L'idée, c'est que ce sucre peut avoir cet effet booster que l'on veut si on fait des entraînements de haute intensité. Et à propos de l'intensité, ce sera très intéressant de l'avoir à l'entraînement même si vous êtes en hypocalorie. Ça veut dire que si vous cherchez à perdre du poids, c'est encore plus intéressant de mettre vos sucres avant et pendant l'entraînement parce que vous allez pouvoir quand même mettre de l'intensité musculaire, créer des adaptations, garder votre masse musculaire, voire en prendre, ce qui est fondamental pour avoir une plus jolie silhouette mais surtout pour continuer à dépenser beaucoup d'énergie, même au repos. Et le petit aspect psychologique qui est sympa, c'est que lorsque je consomme du sucre avant et pendant l'entraînement, je vais juste en avoir moins envie en dehors. Ben oui, j'ai moins de frustration. Je veux dire, si j'ai très 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 envie de manger un pain au chocolat le dimanche matin et que je me dis, je le prends quand même et je le mange et puis je vais m'entraîner, c'est beaucoup moins frustrant que si je le prends pas du tout. Et je suis pas en train de vous dire qu'il faut s'entraîner plus pour pouvoir manger plus de pain au chocolat, parce qu'on me l'a déjà faite celle-là. Et c'est d'ailleurs un très bon lien avec la suite. Quels sont les glucides que l'on va prendre pour être meilleur à l'entraînement et avoir toutes les adaptations positives dont je viens de parler juste avant ? Ce qui semble le mieux fonctionner, c'est une association de sucres différents. En fait, le glucose et le fructose sont des sucres qui sont transportés de manière différente et donc lorsque l'on va manger que du glucose, et bien certains transporteurs peuvent à un moment donné dire, stop, je peux plus, donc on va faire autre chose avec le sucre que de l'utiliser. Pareil avec le fructose qui a sa limite, mais par contre, comme ils sont sur des transporteurs différents, si je mange un peu d'un et un peu de l'autre, et bien je vais avoir plus de sucre disponible que si je mange qu'un ou que l'autre. J'espère que c'est compréhensible et je vais faire simple. En gros, l'idéal, ce serait de manger une source de glucides plus des fruits. Bon, par exemple, moi j'adore faire des crêpes maison et mettre de la banane, du kiwi, des framboises, etc. dessus. Je trouve ça juste beaucoup trop bon et en plus ça me donne un super boost à l'entraînement. Les crêpes maison, perso, je les fais avec de la farine de riz blanc, du lait de coco ou du lait d'amande, un oeuf, et puis j'écrase une petite banane dedans pour sucrer le tout. Alors je dis une banane, mais ça me fait plein plein de crêpes et ça me permet d'en faire aussi pour la famille. Cuit dans l'huile de coco, c'est juste une tuerie et avec des fruits dessus, je réponds complètement à ce principe d'avoir une source de sucre, en l'occurrence la farine de riz, et une source de fructose, en l'occurrence les fruits que je mets dessus. Une autre manière de faire, ce serait de consommer des glucides à index glycémique plus bas. Personnellement, j'adore la patate douce et le riz basmati lorsqu'ils sont refroidis parce qu'ils créent de l'amidon résistance, ce qui va être excellent pour notre microbiote et qui va quand même nous apporter des bons glucides. Mais ces sources-là prennent plus de temps à digérer, donc je vais les prendre plutôt une heure, une heure et demie avant l'entraînement, et puis je vais repartir sur ce principe de fruits, de fructose, juste avant. D'ailleurs ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous prenez avant l'entraînement, vraiment, parce que d'abord ça peut être une inspiration pour moi, puis parce que je peux peut-être vous donner des conseils en commentaire, partagez ça ici en dessous et on aura une bonne discussion ensemble. Avant de passer au quand et au combien, j'ai quand même aussi envie de mettre un petit disclaimer. Quelles sont les sures qu'il faut éviter ? Une des choses à ne pas faire, c'est de prendre des sucres à index glycémique élevé trop longtemps avant l'entraînement, parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, qui est en fait un crash du système nerveux, où vous dites à votre corps « Ok, voilà, plein d'énergie, on va y aller, c'est parti, nanana ! » Sauf que derrière, vous faites du travail de bureau ou je ne sais pas trop quoi d'autre, et à un moment donné, brouh ! Donc si vous voulez manger quelque chose qui a un goût très sucré, qui a vraiment un index glycémique élevé, gardez-le pour juste avant, voire même pendant l'entraînement, comme je vais en parler après. Et l'autre chose, c'est évidemment de chercher à éviter au maximum toutes ces sources de sucre de merde, parce que le problème, c'est qu'elles vont avoir des impacts inflammatoires, elles vont troubler votre microbiote, vous allez avoir des problèmes digestifs. Je prenais l'exemple du pain au chocolat tout à l'heure, c'est certain que si vous voulez en manger un de temps en temps, il n'y a aucun problème, mais si vous faites de ce genre de sources vos sources quotidiennes de glucides, clairement, un jour, ça va poser problème. Et c'est pour ça que personnellement, j'adore les patates douces par exemple, et les fruits, c'est qu'en plus d'avoir des bons glucides, je vais avoir des micronutriments, des fibres, des vitamines, etc. C'est vraiment un win-win. Parlons maintenant du quand et du combien. J'en ai parlé un petit peu au préalable avec le principe de l'index glycémique. Plus c'est élevé, plus vous voulez le prendre près de l'entraînement, voire même pendant. Plus c'est bas, plus ça va prendre un petit peu de temps à digérer, donc plutôt un peu longtemps avant. Maintenant, il y a quelque chose à faire en intra-workout, pendant l'entraînement. Une bonne notion que vous pouvez prendre, c'est que si vous mangez très peu de glucides en dehors, à moins d'être en cétose parce que là, c'est tout un autre débat, vous pouvez consommer des glucides pendant l'entraînement. Je pense qu'à partir de plus ou moins 30 minutes à l'entraînement, c'est vraiment idéal. Bon, vous pourriez aussi commencer à le prendre dès le début et étaler petit à petit, mais après 30 minutes, ce sera pas mal parce que ça vous donnera un bon coup de fouet. Si vous êtes très très bas en glucides le reste du temps et que vous avez quand même envie de mettre du punch à l'entraînement, commencez dès 30 minutes. Bon, vous comprenez bien que si vous faites un entraînement de 35 minutes, prendre des glucides après 30 minutes n'a pas beaucoup de sens. Mais si vous faites des entraînements de 60 minutes et que vous prenez très peu de glucides en dehors, ça peut vraiment vous aider de commencer après 30. Et de toute façon, si vos entraînements dépassent une heure de haute intensité musculaire en tout cas, il est très clair qu'il faut que vous preniez des glucides si vous voulez garder toute votre énergie au top. Voyons maintenant combien. Vous savez probablement que je ne suis pas un grand défenseur de compter les calories, etc. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais là, ça peut avoir du sens de vous donner une espèce de notion pour que vous puissiez commencer par quelque chose et ajuster en fonction de comment vous vous sentez. La toute première chose, c'est que si vous ne prenez jamais de glucides avant l'entraînement, allez chercher vos glucides du soir et ceux du matin et mettez-les en pré-workout. Déjà, rien que ça, ça va changer beaucoup de choses. Vous allez vous sentir mieux avec une meilleure énergie diffuse pendant la journée, un meilleur sommeil, une meilleure récupération musculaire et plus de punch à l'entraînement. C'est que du bénef. Si vous ne mangez déjà pas particulièrement de glucides à ces moments-là, alors je vous recommande avant l'entraînement de prendre plus ou moins 1 g de glucides par kg de poids de corps. J'ai bien dit plus ou moins parce que pour certaines personnes, ça peut faire vraiment beaucoup. A vous ensuite d'ajuster en fonction de ce que vous ressentez pendant l'entraînement et également après. Une note quand même, je ne l'ai pas dit dans le combien, mais il faut que ce soit hyper digeste. Si vous prenez mon cas où je dois prendre presque 100 g de glucides avant l'entraînement, c'est certain que si je prends un truc qui me tombe hyper lourd sur le ventre et que je prends 4 heures à digérer et que je suis à moitié comme ça pendant l'entraînement, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Donc, trouvez quelque chose qui vous correspond hyper bien. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette quantité avant l'entraînement, prenez-en moins et gardez-en plus pour pendant. Et à partir des 30 minutes dont je parlais, vous pouvez avoir une logique de 0,5 g par minute d'entraînement en plus des 30 premières minutes. Wow, cette phrase était ouf ! Ok, en vrai, ça veut dire que si vous faites 60 minutes d'entraînement, vous prenez 30 minutes, ça veut dire 60 moins les 30 premières, et vous faites fois un demi-gramme. Donc, vous coupez par deux, ça fait 15 g de glucides. Et à ce moment-là, il est vraiment très important, encore plus qu'avant l'entraînement, que les glucides soient digestes. Pour ma part, en intra-workout, j'aime vraiment bien ce qui est liquide. Je vais plus avoir tendance à prendre une boisson de l'effort que vraiment à manger des choses très lourdes. Ou alors, je vais prendre des fruits très très digestes pour moi, comme des petites framboises par exemple, mais ça va vraiment être quelque chose de facile à passer. Et petit disclaimer quand même, ne faites pas ça si vous êtes en train de faire des burpees et des instant push-up. Ne prenez que du liquide dans ce cas-là. C'est très très clair. Et d'ailleurs, par rapport à votre pré-workout, c'est un peu la même logique. Adaptez-le à ce que vous allez faire. Je vous donne un exemple. Le jour où j'ai un entraînement assez long, disons une heure et demie, qui commence par 45 minutes à 60 minutes de renforcement musculaire et ou de force. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de manger un peu plus de glucides, voire de continuer à en manger des solides pendant l'entraînement, quand c'est seulement la dernière demi-heure qui va être consacrée à quelque chose de plus intense, où mon cœur va beaucoup monter et où je vais peut-être faire des mouvements un peu plus complexes. Mais le jour où, après 10 minutes, je suis en train de faire des burpees, du instant push-up où j'ai la tête en bas et où mon cardio monte super haut, ces jours-là, je vais faire hyper gaffe à ce que je prends avant. Je vais manger plus longtemps avant ou pas de glucides avant et juste un petit peu au départ. Peut-être une banane très mûre et puis une boisson de l'effort, par exemple. Le tout, c'est que vous soyez léger et que vous ayez du punch. Vraiment, j'insiste, si vous n'avez pas encore essayé, tentez l'expérience. Prenez vos glucides du matin et du soir, mettez-les en pré-workout et ou en intra-workout. Voyez l'impact que ça a sur votre entraînement, sur votre récupération aussi. Dites-moi en commentaire si je peux vous aider. Et à propos, on a un super outil pour ça, pour mieux manger, pour mieux récupérer, avoir plus de performances au quotidien et à l'entraînement. C'est un guide PDF sur l'alimentation anti-inflammatoire que l'on vient en plus de mettre à jour. Ce qui veut dire que si vous l'avez déjà, vous pouvez le re-télécharger. Il y a des nouveautés dedans. Ce guide fait plus de 15 pages et vous donnera énormément de conseils concrets sur l'alimentation anti-inflammatoire. Pour le récupérer, vous pouvez cliquer juste là ou sur le lien qui est dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je répartis mes glucides, mes protéines et mes graisses sur la journée, j'ai fait une vidéo qui est juste ici. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie et pour profiter pleinement de votre vie. A très vite ! Peace !